bonjour à tous on se retrouve pour tester un nouveau produit regardez ça je viens de recevoir le carton bleu qu'est ce donc qu'est ce donc regardez ça je retourne télévision partner desktop speaker smart wireless pour ceux qui parlent anglais ils ont peut-être un peu compris ce que c'était multifonctionné us spiller alors qu'est ce qu'ils nous disent plastique et mèche qu'est le bleu speaker aux modes stéréo et fouet vous l'aurez compris c'est un haut-parleur stéréo alors voir à quoi il ressemble s'il y a pas d'autres informations c'est les mêmes informations en quelques langues en anglais on va ouvrir on va ouvrir on va regarder ça si on arrive qu'est ce qui bloque mais qu'est ce qui bloque mais qu'est ce qui bloque mais qu'est ce qui bloque là c'est dur en ouvrant qu'est ce qui parle il y a rien qui bloque alors carton dur dans le tout dans un plastique mode emploi très léger regardez ça petit mot d'emploi the function of each interface en jack a discuter de ce falloir donc il y a du usb les prises jack prises jack just volé donc on y a un bouton pour ajuster le volu je crois c'est de l'usb 2 c'est l'usb qui fournit l'énergie power en flion output là c'est un peu plus compliqué à lire c'est un peu plus compliqué pour lire on va ouvrir je sens qu'il ya des fils je sens qu'il ya des fils qui traînent à l'arrière carton et vie on vérifie rien d'autre on est du côté c'est comme ça c'est par là on va mettre comme ça on va enlever le plastique oui c'est incorporé c'est pas c'est pas movible donc je pense que c'est comme ça que ça se présente c'est comme ça que ça se présente il y a quoi comme connexion il n'y a rien je pensais qu'il y aurait eu plus de connexion mais il n'y a rien ça c'est pour le volume pour ajuster il n'y a pas de n'y a pas de boutoir 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 d'accord qu'est-ce qu'on sait plus ou moins non c'est pas indiqué on sait pas indiquer ils auraient pu mettre une flèche pour dire le volume donc il ya l'air d'y avoir deux à parleur ici un ici le câble au niveau du câble il a l'air d'être assez lui crise de jack pour brancher et l'usb pour avoir de l'énergie bon il n'y a plus qu'à ici attendez 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 bougez pas j'ai le fait être bougez pas je reviens vite bougez pas on va voir si ça fonctionne avec une batterie une batterie que je vous avais déjà présenté je l'ai toujours cette batterie on va le mettre dans l'usb on va voir ce que ça fait voir s'il ya des lumières qui vont s'allumer ou vous regardez ça ça fonctionne même sur la batterie ça dans sa flance pas la lumière attendez 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 bougez pas on va peut-être bougez pas bouger pas je suis déjà de retour regardez ce que j'ai mon lecteur je vous avais déjà présenté mon lecteur de mp3 on va mettre à nous voir si ça fonctionne on est des fous c'est là ça se met en marche c'est déjà étonnant qu'est ce qui se passe ma batterie épuisée ma bateau c'est ma batterie qui épuisent non d'accord on met mais non c'est pas ça c'est retour c'est lecteur voilà nouveau et on clique ok est ce que ça y est ce qu'il y aura du son attention là ça défile bien mais j'ai pas de soi je vais m il s'éteint pourquoi il s'éteint il faut que j'allume la maître c'est n'importe quoi je veux ah bah si il ya du son regardez ça bon ça fonctionne mp3 qui envoie le son et la batterie ça fonctionne même sur batterie regardez ça le lecteur mp3 à batterie et en sainte par contre de la batterie bizarre normal la batterie ne s'éteint pas que si je l'allume mais ça c'est pour vérifier que c'est bizarre c'est pour vérifier le de la charge de la batterie c'est bizarre la batterie s'éteint pour la bt quand l'indicateur de puissance s'éteint la batterie s'éteint ça n'a jamais fait ça si vous avez une explication mettez le en commentaire je vous ai présenté la barre de son vous voyez ça a été un je vous ai présenté la barre de son si vous avez aimé ma démonstration mettez un like à ma vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne on se dit à la prochaine fois et augmenter le son